Taguez-moi les bandits du CNRD. Taguez-moi les gangsters du CNRD. Hier, vous avez tué la jeune dame. Et d'ailleurs, ce que les Guinéens ne savent pas, la jeune dame qui a été touchée par balle perdue, qui a rendu l'âme, elle était enceinte. Ces deux personnes, parce que la jeune dame qui est décédée hier, elle était enceinte à Konodito-Litré, à CNRD. Vous ne vous les mettez pas là, vous l'avez tuée. Et ce qui est... Non mais c'est vraiment la mort de cette fille, c'est vraiment triste. L'histoire de la jeune dame, c'était une fille soumise. Elle écoutait, elle obéissait à sa maman. Aujourd'hui, vous avez tué la fille. Pourquoi prendre le corps ? Pourquoi prendre le corps de la jeune dame ? Pourquoi garder le corps ? Vous voulez aggraver la peine, la souffrance de la famille ? Pourquoi vous ne remettez pas le corps à la famille ? La fille était enceinte. Imaginez, ces deux personnes, parties comme ça, deux personnes. elles étaient enceintes. Et les bandits, ils vont à l'hôpital, aller prendre le corps. Quelle autopsie vous allez faire ? Un gouvernement voyou ? Une armée désordonnée ? Des mercenaires ? Vous tirez en l'air comme vous voulez. Vous tirez en l'air comme vous voulez. Hier, il n'y avait pas de manifestation à Conakry. C'est aujourd'hui qui était programmé pour la manifestation. Le 30, 31 et le premier. Hier, c'est vous qui êtes sortis avec tous vos arsenal pour aller provoquer les jeunes de Bambéto. Il n'y avait pas de manifestation. C'est vous, les bandits du CNRD. C'est vous qui avez été sur l'axe. Provoquez les gens parce que vous avez voulu montrer vos griffes. Et les enfants aussi vous ont montré leurs griffes, de quoi ils sont capables. C'est vous qui avez provoqué hier. C'est le CNRD qui allait provoquer les jeunes de l'axe. Parce qu'eux, ils étaient tranquilles. Ils attendaient les mots d'ordre de la société civile. Maintenant, vous, les bandits, parce que vous avez acheté des blindés, vous avez des équipements. Vous avez voulu montrer vos griffes au Conakryka et les jeunes de Bambéto. Ils ont riposté. Maintenant, vous tirez en l'air de façon désordonnée jusqu'à aller tuer la petite. Elle était loin de là-bas. Vous, vous allez parler de quelle... Non. Ils vont prendre le corps de la jeune dame quand ils vont faire l'autopsie. L'autopsie de quoi? Autopsie de quoi? Parce qu'ils ont vu, tout le monde en parle. Ce n'était pas jour de manifestation. Et tu n'as pas fait l'autopsie de quoi? Au lieu de laisser le corps dans les mains des parents encore, ils vont prendre le corps que ils vont faire l'autopsie. Ou bien vous faites le des sacrifices avec le corps des gens. Je me demande si ce sont des sacrifices, si ce sont des rituels que vous faites avec le corps des gens. Ou bien c'est ce que vos marabouts vous ont dit. C'est ce que vos marabouts vous ont dit. Pourquoi vous prenez ? Pourquoi vous ne laissez pas la famille ? C'est la famille qui doit faire l'autopsie, ce n'est pas vous. C'est vous qui faites sortir la police, la gêna mairie. Mais pourquoi vous prenez le corps des gens et vous ne les donnez pas ? Pourquoi vous prenez le corps des victimes et vous ne les donnez pas ? Pourquoi ? Vous savez quand on parle, les gens pensent qu'on est en train de raconter des choses ? Aujourd'hui encore, ceux qui ne peuvent pas regarder l'image, je vais un peu éloigner l'image. parce que les voyous n'ont rien à dire. Quand on monte, on dit non, c'est toujours des anciennes vidéos. Regardez, je ne veux pas que le sang, à cause de Facebook, vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Regardez, vous savez, Facebook, quand je vais trop approcher, le système va détecter, on peut bloquer la vidéo. Il y a encore un jeune. Vous savez, Mamadi et son clan, tous leurs plans, c'est d'effrayer, intimider. Attendez, je vais, la vidéo, je ne vais pas montrer trop le sang, mais vous avez vu l'enfant, vous avez vu, ses yeux même sont au dehors presque. Vous avez vu le sang à côté, vous avez vu le sang à côté, c'est incroyable. C'est eux qui disaient, on ne va pas répéter les erreurs du passé, les erreurs du passé, c'est rentré, c'est sorti. Attendez. On ne va pas répéter les erreurs du passé, mais Mamadi aujourd'hui, il est déterminé. Il dit que non, 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 je vous ai dit, Mamadi a tué. Il l'a tué, il s'est dit que non. Où il est aujourd'hui, pour que lui, il soit sauvé, il faut qu'il reste à la tête du pays. Mais j'ai dit aux Guinéens, si les gens ne se lèvent pas, Mamadi n'ira nulle part. Mamadi n'ira nulle part. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'intimidation seulement. Et ramere magaro. Et ramere n'a de fera. Et rabri magaro. Vous les maudits qui parlez, j'entends des gens, ah non, il faut respecter les leaders. Vous les maudits là. Pourquoi vous n'allez pas dire à Mamadi Dombouya ? Pourquoi il n'a pas respecté le présent Fakonde ? Vous les maudits, vous qui m'écrivez, vous qui me parlez là. Pourquoi vous ne dites pas à Mamadi ? D'ailleurs, le présent Fakonde qui était son bon fêteur, pourquoi le bandit de Mamadi Dombouya n'a pas respecté le présent Fakonde ? Comme vous aimez dire, il faut respecter les leaders. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit choisissez le meilleur d'entre vous. Dieu nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Même à la mosquée, c'est celui qui maîtrise mieux le courant qu'on met devant. Dieu n'a pas créé ce monde là au hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu est juste le courant, le Saint-Courant, la Bible, tout ce qui est dedans c'est juste. On lui dit de ne pas tuer quelqu'un. Lorsque vous tuez quelqu'un, c'est toute l'humanité que vous avez tuée. Ça c'est dans le courant. Mais quand je vois des voyous venus s'asseoir, comme moi d'amaro de respecter ce vagabond là, ces voyous du CNRD. Moi c'est un président que je respecte. Comme le recommande la constitution guinéenne. Que d'autres contestent le résultat ou pas, mais le président doit être élu. Mamadi Dombouya et son clan, c'est un groupe de voyous, c'est des bandits qui sont là. Ils sont en train de terroriser. Un voyou, par définition, c'est quelqu'un qui terrorise. Un voyou, par définition, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses aînés. Donc de quoi vous parlez ? Si je les appelle voyous, d'ailleurs je ne les ai pas insultés, c'est la qualification qu'il faut pour ces voyous là. Oui, Boliwell So qui dit qu'il fait le travail d'Alfa Kondé, c'est vous les maudits comme ça là, oui. C'est vous les gens comme ça, Mamadi doit bien sortir. Parce que des maudits comme vous qui ne voulez pas entendre. Ça dit, c'est Dieu, c'est Anna Souba Nawatala. Parce que vous avez dit le président Fakoné n'est pas bon. Le président Fakoné, vous l'avez traité de tous les maux. C'est un dictateur, il n'est pas bon. Alors, Dieu, Anna Souba Nawatala, vous êtes croyants, vous êtes musulmans. Les imams expliquent ça. C'est dans le Saint-Courant que lorsque MPP est ingrat envers un président, Dieu nous impose un chaitan comme les mamadis d'Ombouya. C'est bien fait. Regardez-moi des maudits comme ça là. Un, deux, trois, Alpha Kondé. On est en train de vendre Simandou. Je vous ai dit, tant que vous êtes là à parler d'Alfa Kondé, à parler de troisième mandat, les voyous là, ils vont détruire la Guinée. Au moment que vous allez vous rendre compte, il n'y a plus rien. Mettez les cœurs à la famille. Parce que vous n'aimez pas la vérité. La famille, on va écouter, partager, vous allez écouter le fanfaro de Ousmane Gawal. Vous savez, les images, ce qui se passe aujourd'hui au pays, on ne peut pas tout mettre. Parce que, une fois que vous... Voilà. Il y a longtemps que dans notre pays... Écoutez, un minute. Partagez. Partagez. Mais quand on a rien à faire, on continue à dire, je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend de les militants. S'il avait les militants, cette question ne se supposerait pas. Il serait parti avec ses militants. Merci. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. ce jugement n'a aucun intérêt. Ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conscience pour ça. l'UFDG va continuer sa marche. C'est la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communaux et on n'est pas distincts. Vous venez d'écouter le fanfaron Ousmane Gawal. Pendant ce temps, ce même fanfaron de Ousmane Gawal, cette justice du CNRD, ils vont rendre leur verdict pour dire que le bandit, ce fanfaron de Ousmane Gawal, doit être réintégré au sein de l'UFDG. Pourtant, hier, s'il y avait un pouvoir qui était opposé à l'UFDG, c'était le RPG Arc-Ciel. Mais ceux-ci-là ne se sont pas mêlés des problèmes internes du parti. Aujourd'hui, la justice de Momadi Doumbouya impose à l'UFDG de réintégrer, comme ils savent que c'est impossible, mais juste pour s'aimer le désordre au sein de l'UFDG, pour prendre des décisions bidons, je vous ai déjà dit, ils vont prendre des décisions bidons pour dire que l'UFDG est disqualifié. Ça fait partie du jeu. Ousmane Gawal, c'est que lui, il cherche, d'abord, il a le poste de ministre, il a de l'argent aujourd'hui qu'on lui donne de déstabiliser l'UFDG. J'ai dit aux Guinéens, réveillez-vous. Ousmane Gawal n'avait pas dit hier, au temps du président Fakonde, que la justice ne peut rien faire, mais lui, aujourd'hui, c'est avec ces gens-là, les gens du CNRD, qu'il vient se flanquer. Voilà, réécoutez encore très bien la vidéo. On va dire qu'il a gagné, et après, j'espère qu'il viendra ici avec les militaires pour l'installer comme vice-président de l'UFDG où lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baou, il n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait... Ousmane Gawal, on voit que toi aussi, tu n'as rien à faire. Si tu avais la préoccupation, si tu savais que, oui, tu avais des militants, tu n'allais pas faire ce cinéma que tu es en train de faire. tu n'as même pas à Hersa, tu as fait Ousmane Gawal. Toi, tu ne vas pas chez toi. Ce n'est pas le Ousmane Gawal. Ce n'est pas toi qui disais à M. Baou, que lui, il n'a rien à faire. Que s'il avait des militants, c'est très simple d'aller créer un parti politique. Ces militants vont le suivre. Mais toi, au lieu de abouer, au lieu de gueuler, au lieu de manquer de respect, à celle où d'aller, pourquoi tu ne vas pas créer ton parti, Ousmane Gawal ? Vous voyez, on vous a toujours dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. C'est ces fanfarons-là aujourd'hui qui deviennent ministres en Guinée. Des vauriens comme ça. Comment la Guinée peut avancer si nous avons des camélions comme ça ? Si nous avons des camélions, des gens comme ça, sans dignité, sans repère, des fanfarons comme ça, ceux-ci peuvent gérer la Guinée ? Mais Dieu, merci. C'est pourquoi tout ce que vous faites, ça va vous rattraper. Quand on est leader d'opinion, quand on est leader d'un parti ou à la tête, il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi tous ces politiciens, tous ceux qui sont en train de faire des bêtises aujourd'hui, sachent que demain, ça va vous rattraper. Il y aura des moments où vous ne pourrez plus regarder le peuple de Guinée. Vous ne pourrez plus parler devant les médias en Guinée. Parce qu'on vous dira que quittez ici. Il faut toujours rester du côté de la vérité. Souvent, il faut avoir honte de tenir certains propos. Mais aujourd'hui, lui, on ne le fera pas. Ce sont ses preuves. c'est le mot que c'est le mot c'est le mot que je n'arrive pas à bicher. Ousmane Gawal que le vrai barou c'est-à-dire des prostituées comme ça politiques. Est-ce qu'on a besoin des gens comme ça dans l'administration guinéenne ? Est-ce que la Guinée peut avancer avec des bourriens comme ça ? Nous demandons en tout cas Alex ne répondez pas ne répondez pas à ces maudits-là qui parlent d'Alpha Condé on ne va pas les répondre. Vous savez aujourd'hui hier on pouvait mentir tromper le peuple de Guinée le coup d'état on l'a fait troisième mandat les Guinéens ne se parlaient pas ceux qui étaient opposés au présent d'Alpha Condé Mamadi n'était pas chef de quartier ni même chef d'état majeur de l'armée c'est juste un bandit au service c'est un mercenaire au service de la France mais vous savez hier le 5 septembre si on parlait du coup d'état de la France contre le président Alpha Condé nos frères nos amis nos adversaires de l'UFDG n'allait pas comprendre ils allaient dire quitter ici mais aujourd'hui le temps nous a donné raison trois ans les bandits sont venus l'élection présentation on n'en parle pas le bandit Mamadi Dumbuya ne fait qu'augmenter le nombre de forces spéciales transition nous sommes à plus de 3000 personnes aujourd'hui les éléments de forces spéciales le bandit est venu il ne fait qu'envoyer des familles à la retraite le bandit est venu il ne cherche qu'à renforcer son pouvoir c'est-à-dire l'armée mais pour acheter c'est-à-dire pour organiser parler d'élection non et le même bandit aujourd'hui nous parle d'un référendum avec quel fichier si on peut aller à des élections avec le même fichier pourquoi ne pas organiser l'élection présentielle où eux le vaurien le tocard le bandit le gangsters dégage un de chaque pays est à l'image de ses dirigeants si vous avez des tocards c'est comme si vous partez vous faites une équipe à Damaro des gens qui ne savent pas bien jouer tout de suite vous les prenez pour représenter la Guinée à la coupe d'Afrique si ça ne donne pas c'est la faute de qui si on va prendre de jouer à Damaro comme ça des gens qui ne savent pas jouer vous les mettez dans l'équipe nationale pour aller représenter la Guinée si le résultat est catastrophique c'est la faute de qui donc c'est pareil et c'est ce que tous les Guinéens doivent mettre en tête chaque nation il y a des écoles qu'on a mis en place pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions c'est pourquoi on parle des concours d'entrer dans les départements pour que les meilleurs soient à la tête du pays mais lorsque des bandits des gangsters prennent les armes venir détruire nos institutions délapider nos ressources et vous voulez que ça change comment si des ignorants comme ça sont toujours là le président Faconde hier on avait le courant si des gens sortent aujourd'hui à Beaufort la dernière fois trois mois manifestation seulement de l'électricité les bandits les voyous viennent aujourd'hui à Coronti après l'explosion du dépôt en train d'appauvrir des familles et d'ailleurs ils veulent les chasser c'est la faute du président Faconde toi idiot le président c'est l'Oudale aujourd'hui sa maison rasée cassée idiot c'est la faute du président Faconde 11 ans et la c'est l'Oudale était là on l'a empêché de sortir du pays à un moment donné il faut faire la part des choses moi je vous ai dit j'ai plus de sentiments les brébis galeux qui vont venir dans mon live maintenant je sais comment je vais vous répondre bandidio quand est-ce vous allez comprendre que c'est un groupe de bandits de mercenaires de la France qui ont fait le coup d'état le président Faconde est victime c'est l'Oudale est victime s'il y a victime l'armée tout entière tout le peuple de Guinée aujourd'hui et des idiots toujours vous ne voulez pas changer toujours présent Faconde où tu vas tant d'autres c'est l'Oudale moi je vous ai dit je ne tolère personne pour ça c'est celui-là qui dirige la Guinée c'est le président Faconde qui dirige la Guinée aujourd'hui Simandou quand on dit vous voulez changer de président c'est Simandou qui allait changer la donne en Guinée et les voyous aujourd'hui sont en train de délapider Simandou au lieu de faire face à ça les idiots sont là présent Faconde c'est le président Faconde qui a signé Simandou c'est le président Faconde qui a fait pâtir le bateau de sur c'est le président Faconde qui a augmenté les factures d'électricité toi si vous ne venez pas m'arrêter c'est que tu es un enfant bâtard tu n'es pas l'enfant de ton papa moi je suis aux Etats-Unis ça nous a été venu ici votre procureur actuel dites lui Fallou déportez plainte contre moi moi je critique je suis dans un pays de droit si le procureur il est sûr de lui il n'est qu'à porter plainte contre moi il n'est qu'à porter plainte contre moi moi je ne suis pas quelqu'un de caché je ne suis pas quelqu'un de caché aux Etats-Unis bande de voyous que vous êtes si tu ne dis pas au procureur de porter plainte contre moi tu es un enfant bâtard regardez moi des idiots comme ça Maman Di Doumou a été élu par quelqu'un un bandit de grâce sur le chemin vient faire le coup d'Etat tuer des soldats et toi imbécile tu dis que non que vous allez va dire à ton procureur moi en tout cas je vais tellement les exposer comme ils ont fermé les médias parce que ils peuvent les fermer pourquoi vous ne dites pas Facebook de fermer vous avez signalé fatigué non je vous ai dit tant que vous venez d'ailleurs moi je vais vous provoquer encore de plus porter plainte va dire au bandit de Mamadi Doumbouya de porter plainte va dire au bandit de Bala Samoura de porter plainte va dire au bandit de Idi Amin au bandit de Hamara de porter plainte ils viennent aux Etats-Unis s'ils connaissent ils n'ont qu'à porter plainte contre moi moi je suis là moi je suis tranquille nous on demande le changement c'est ça la liberté d'expression on ne veut pas de vous rien de bandit comme Mamadi Doumbouya comme président c'est mon droit ça je suis guinéen idiot c'est pourquoi ces vauriers sont en train de gérer le pays parce que vous qui ne connaissez même pas vos droits Mamadi a été élu par qui le général Saliba tuer comme ça les fonds ils sont où idiot venez contre moi moi je vous ai dit moi je suis plus fou que vous celui qui est garçon il peut venir chez moi en tout cas il ne va pas repartir vivant ça je l'ai dit à devant tout le monde celui qui est fou il peut venir moi me chercher ça dit ils n'ont qu'à lui donner l'argent qu'on n'a c'est lui qui peut faire taire Damaro aux Etats-Unis Matasen Kounjabi ah mon frère il ne faut pas répondre à ces idiots ils ont dit qu'ils connaissent Damaro moi depuis le 5 septembre la température moi je ne fais que monter seulement il n'y a pas moins chez moi face au CNRD la température ça ne baisse pas ça monte seulement voilà donc si vous pensez que vous avez gâté deux de mes voitures ici avant quand j'étais avec votre ennemi celui dont vous avez dit qu'il m'a fait sortir aux Etats-Unis quand j'étais avec votre ennemi c'est là c'est là vous pouvez avoir Damaro mais c'est Dieu Allah il fallait connaître le visage voilà regardez mais vous vous êtes ça dit ça ne va pas chez vous si moi je passe toute ma vie ici aux Etats-Unis regardez je suis sorti désolé la famille parce qu'il y a des ignorants ils n'ont rien compris matin là je suis sorti regardez j'ai déjà 143 dollars je suis en pause comme ça je finis encore je m'enfin en 3 heures 100 dollars j'ai déjà 200 et quelques je suis ici j'ai la carte d'assurance où je suis comme ça il suffit juste que j'appelle le 911 j'appelle le 911 seulement voilà ils vont venir me chercher tout de suite attendez mon carte d'assurance je vais montrer à ces salauds ne vous en faites pas je ne vais pas les montrer tous les numéros qu'ils veulent vous pensez que vous pensez que vous pouvez vos bandits là ils peuvent quelque chose contre moi désolé la famille voilà ma carte d'assurance qui est là Blue Cross Blue Sheet New Jersey j'ai tout il suffit que je me couche ici tout de suite j'appelle l'assurance j'ai l'assurance médicale vous les maudits comme ça vous êtes là-bas hein vous voulez que mon gars semaine passée malgré que vous dites que je ne travaille pas 1420 1432 sans parler de autre chose ça c'est 1400 parce que vous les idiots moi je vis aux Etats-Unis j'ai les papiers si ce n'est pas par amour pour la Guinée est-ce que moi j'ai besoin je mange quand je veux je fais l'argent que je veux en Guinée là je vais aller il n'y a pas de courant si ce n'est pas par amour pour notre pays c'est pourquoi il y a des gens quand ils changent de pays ils oublient complètement si ce n'est pas par amour moi je vais aller chercher quoi en Guinée si ce n'est pas par amour je vais à Damaro où il n'y a pas de courant moi si ce n'est pas par amour ici là depuis que je suis venu je ne sais pas sur le courant sur le courant même pas je travaille j'ai dit j'ai dit j'ai un mot de tête l'ambulance vient me chercher même si je veux je peux être fini tout de suite le gouvernement il y a des endroits je vais aller manger cadeau mais je n'ai pas été éduqué comme ça vous les idiots de quoi vous parlez qui va aller dans le désordre voici un maudit qui est là toi toi maudit quand je suis en train de faire ça déjà déjà le live que je suis en train de faire maudit là toi Kuruma regarde il y a combien de Guiniens qui apprécient le général 5 et 3 toi le maudit parce que tu es un brebis galère parce que tu ne peux pas comprendre il y a des endroits dans le désordre mais où est-ce que tu es il y a des endroits dans le monde ça veut dire qu'il y a des endroits tous les libériens je vais y avoir la bonne quand il y a des ministères aucun président ne peut pas connaître quand il y a des poursikundi aucun président ne peut pas connaître présent de l'assemblée aucun président ne peut pas connaître alors il y a des endroits qui ne peut pas amara c'est une drogue qui est là amara ça veut dire on lui a chicoté ces jours-ci votre amara vous étiez tous là ils l'ont chicoté dans ces deux jours très flamillant sa maman a fait tellement de sacrifices moi c'est un vaurien comme amara je vais choisir comme un leader pour la Guinée donc les gars je vais vous laisser le combat continue on est ensemble merci à tout le monde on sait on sait vous avez